Hello la famille, aujourd'hui je vous gâte avec un repas super délicieux. C'est un repas du Nord-Ouest. Il est fait à base de légumes, de couscous et aussi du bon poulet du village. On appelle ce repas le Kati Kati. Il est hyper délicieux la famille. Je vous promets, vous allez adorer. Mais avant tout la famille, je vous demande s'il vous plaît, abonnez-vous massivement à la chaîne. Ça ne coûte rien. Et aussi, partagez, aimez et commentez les vidéos. Sans trop plus tarder, allons à la cuisine et découvrons comment je cuisine ce délicieux repas. Pour cela, j'ai pris du poulet. J'ai choisi le poulet qu'on appelle au Cameroun la pondeuse. C'est un poulet un peu dur. J'ai aussi pris trois grosses tomates, deux grosses oignons, du piment jaune, de l'ail, de l'huile de palme, du poivre blanc, du cube facultatif et au choix. J'ai mis une casserole au feu, je rajoute le poulet, je rajoute aussi la tomate découpée en dés, l'oignon, l'ail, le piment, le cube. Je vais rajouter l'équivalent de trois cuillères à soupe d'huile de palme. Je rajoute aussi du sel, du poivre blanc, une bonne quantité d'eau. Vous savez, le type de poulet se dure beaucoup au feu. Donc, je ferme et je laisse cuire pendant 40 minutes. Si vous ne voulez pas utiliser le poulet, la pondeuse, vous pouvez utiliser le poulet du village, le corp du village. Ok, 40 minutes sont passées, ma sauce est prête. Vous voyez que la tomate a carrément fondu. Ok, je vais passer à la préparation des légumes. J'ai pris le légume qu'on appelle le légume du Kati Kati. Vous arrivez au marché, vous demandez le légume du Kati Kati. Ce n'est pas le njab, c'est un autre légume, il est tout petit. Quand vous vous préparez le légume, vous apprêtez le légume, vous laissez des tiges. Là, je rajoute le sel à la mamie de légume. Une bonne quantité d'eau. Je vais fermer et laisser bouillir pendant environ 20 minutes. Voilà, 20 minutes sont passées. Je vais vérifier si mon légume est cuit. Non, il n'est pas très cuit. Je vais encore laisser cuit pendant environ 10 minutes. Voilà, mon légume est prêt. J'ai mis une marmite avec de l'huile rouge à chauffer au feu. Environ une cuillère à soupe d'huile rouge. Je rajoute l'oignon. Je laisse frayer. Je rajoute la tomate. L'ail. Le piment. Je mélange. Je rajoute du poivre blanc. Je mélange encore. Je rajoute une bonne quantité d'eau. Je tourne. Je rajoute une petite quantité de sel. Vous savez, j'ai déjà mis le sel dans les légumes. Donc, je tourne. Je laisse cuit pendant environ 10 minutes. Vous voyez, je rajoute les légumes à des tiges. Donc, c'est bien comme ça. Je rajoute les légumes à mon mélange. Là, je tourne. Je mélange très bien et je laisse cuit pendant environ 7 minutes afin de laisser la sauce pénétrer dans le légume et améliorer le goût du légume. Voilà, ça sent délicieusement bon. Mon légume est prêt. Je vais me servir. Là, j'ai pris une bonne quantité de légumes. J'ai aussi pris trois gros morceaux de poulet et une bonne boule de couscous. Bien fait. Donc, pour ceux qui veulent la vidéo du couscous, j'ai mis le lien de la vidéo du couscous en description. Et je vais me régaler. Dites-moi dans les commentaires à la famille le repas que vous voulez que je cuisine pour la semaine prochaine. C'est tout pour le Kati Kati la famille. Je vous invite à essayer ce repas à la maison et à m'envoyer les photos sur Instagram. Je les mettrai en story et puis on en discutera. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye.